Musique Et donc je vais lancer la table ronde sans plus attendre Vous n'avez pas droit à des questions Non, non, pourquoi pas Vous pouvez venir Donc comme vous pouvez le voir Donc là j'ai beaucoup parlé Maintenant je vais me taire Je vais passer la parole à nos invités Et on va essayer Dans une discussion qu'on a voulu dynamique En trois moments De rebalayer un petit peu des éléments J'ai posé un peu un cadre à la fois historique et des concepts Et parfois qui est loin de la réalité Je vous l'ai dit, j'ai quand même nuancé J'ai essayé de nuancer Là on va essayer de revenir aussi A la fois dans de la réflexion Et du concret Et je vais commencer par vous laisser la parole pour vous présenter Donc on a Monsieur le préfet Pierre Bénard Ce qu'on avait évoqué c'était que vous puissiez vous présenter Et puis surtout aussi vous donner Qu'est-ce qui vous plaît dans l'innovation Qu'est-ce que vous avez envie de partager Très brièvement Avec nous et on enchaînera après Ex-André-du-Santi, Christian Battal Et on est là à Bruxelles derrière Donc Pierre Bénard, préfet de Tarn-et-Garonne Ce qui me plaît dans l'innovation On va en parler tout au long De la matinée Mais ce qui me plaît peut-être le plus Et ça, ça sera un de mes propos C'est dans une administration dans laquelle je travaille Qui est hyper hiérarchisée Hyper structurée Comment on peut malgré tout Développer cette innovation Non pas pour mettre fin au fonctionnement en silo Parce que ça c'est un travail de tous les instants Puisque nous on travaille dans l'interministérialité Mais c'est comment dégager de la créativité pour les agents Et ça c'est ce qui est assez compliqué Mais qui est assez passionnant Et puis on rappellera qu'on n'a pas inventé ça maintenant Après s'il y a quelque chose Qui m'escadasse un peu dans l'innovation Cette innovation ne fonctionnera que si on arrive à la faire passer Auprès de notre public cible Que sont nos fonctionnaires ou nos publics Et si on commence à parler avec un langage Ou bien technocratique Ou bien compréhensible par 27 personnes On a beaucoup de mal Et le symbole pour moi c'est le French Lab Dans French Lab il y a French Bon French il me semble que ça veut dire français Ce que je veux dire c'est que C'est important On n'est pas obligé de singer ce que font nos amis anglo-américains En tout cas dans la phrase éologie Parce que je pense que c'est Un élément de blocage Parce que les gens quand on leur parle comme ça Ils ne comprennent pas Et quand ils ne comprennent pas Ils n'acceptent pas la réforme Et donc là il y a un vrai travail à faire D'acceptabilité D'idées Qui sont extrêmement importantes Mais qui seront toujours bloquées Parce qu'on se dit Oh là ça c'est encore un truc de gadget de techno Et on n'y arrive pas Donc là je pense que Un des premiers challenges C'est de faire de la traduction française De principe Pour le top management Sandrine Dussenti Directrice midi-pyrénées du CNFPT C'est l'établissement public de formation mutualisée De la territoriale Alors je vais rebondir tout de suite Par rapport à l'indication de stop aux anglicismes Moi ce qui me plaît dans l'innovation C'est le changement de posture Et finalement l'action dans laquelle ça nous met Alors je partage avec vous Un certain nombre de verbes d'action Qui sont raccrochés à l'innovation Pour tout vous dire Je les ai listés à l'occasion D'une université d'innovation Qui s'est tenue à Toulouse avec la chaire Optima Il n'y a pas longtemps Et je les trouve formidables en fait Donc je vais vous faire une petite liste à l'après-vers Transformer Questionner Infuser Diffuser Innerver Essaimer Insuffler Embarquer Fertiliser Accélérer Sprinter Mentorer Approprier Designer Co-designer Bon, les lunettes de l'usager quoi Faciliter Hacker Inventer Prototyper Tester Se tromper Ajuster Implémenter Croiser Collaborer Transversaliser Acculturer Créer Changer Accompagner Produire Modifier Fabriquer Piloter Explorer Improviser Décloisonner Dynamiter Former Voilà Donc tout ça pour dire que quand même c'est super stimulant l'innovation Et pour Enfin il me semble que l'objectif principal c'est d'arriver à créer un écosystème Voilà J'ai un collègue là récemment qui nous disait c'est pas la cerise sur le gâteau c'est la cerise dans le gâteau quoi d'emblée on le co-conçoit Jim merci Bonjour à toutes et à tous donc Christian Batal je suis président d'un cabinet de consultants qui s'appelle Interface Et pour faire très court qui a deux grands champs d'expertise le management et la gestion des ressources humaines Et qui depuis 40 ans parce qu'Interface a 40 ans Travaille à 80% pour la sphère publique et à 20% pour la sphère privée marchande Voilà Et donc notre métier c'est d'accompagner les évolutions des organisations Majoritairement publiques vous l'avez compris Par des modalités très différentes La formation de manager L'animation de séminaires Des coachings Du conseil L'accompagnement de projet Des études Des audits Bref L'ensemble des modalités classiques Alors Parfois on innove Alors on a aussi une structure de recherche Liée à l'université Voilà Qui permet à entendre de sortir des modèles un petit peu nouveaux un peu différents On en parlera peut-être en fin de table ronde Bon Dans ce qu'on fait au quotidien Objectivement il y a des jours on n'innove pas du tout On est sur des choses très classiques Mais on peut changer aussi sans innover Et se transformer sans innover Et puis de temps en temps on s'aperçoit qu'on a besoin de sortir du cadre Et d'aller plus loin Parce que si on n'en sort pas On n'arrivera pas à dépasser les contraintes dans lesquelles on est Voilà Et comme les contraintes aujourd'hui font système pour beaucoup de managers Parce que voilà C'est les délais, la qualité, la réduction des coûts Tout ça c'est un risque psychosociaux Tout en faisant de l'égalité de la diversité que sais-je Voilà En même temps et de temps en temps pour desserrer Il faut effectivement On se retrouve dans cette obligation d'innover Bonjour, on est la Bruxelles-Terriade Donc DRH adjointe au CHE de Toulouse Donc ce qui est intéressant dans l'innovation Tout d'abord l'innovation c'est pas quelque chose de nouveau pour l'hôpital Notre mission d'enseignement, de recherche et de soins Nous oblige quotidiennement à être innovants Dans nos prises en charge thérapeutiques Dans nos techniques aussi Dans nos technologies qu'on utilise au service du patient Néanmoins de plus en plus l'accélération des mutations Et cette accélération aussi de la mutation des innovations Nous oblige à étendre ce principe Cette recherche d'innovation Aussi à nos pratiques managériales Donc c'est tout l'intérêt de cette rencontre Mais c'est pas seulement s'inspirer de ce qui est fait à l'extérieur Ou dans les structures privées Comme on le fait régulièrement Mais c'est aussi au sein des différentes fonctions publiques De voir ce qui peut nous inspirer Pour pouvoir du coup nous améliorer Et pouvoir emporter nos équipes dans les mutations Qui vont continuer à se poursuivre dans les années à venir Et dans des dimensions tout à fait nouvelles Et contemporaines En lien avec l'évolution de notre société Merci beaucoup Alors nous avons un cinquième intervenant Qui est Ron Canuel Qui est un stratège en éducation Qui est normalement avec nous en visioconférence Je voudrais le voir à Québec Est-ce qu'il est parmi nous ? J'espère qu'on va pas se connecter Bon après nous avons des petites vidéos Au cas où qu'il a présenté Si jamais on n'arrive pas à se connecter Normalement il devrait être connecté Et nous voir Bonjour Alivier Voilà Ron Canuel Bienvenue Vous pouvez vous présenter Et nous expliquer en quelques mots En démarrage Qu'est-ce qui vous plaît dans l'innovation Est-ce qu'il vous plaît Est-ce qu'il vous déplaît On a le droit de Là c'est ouvert D'accord Je vous remercie Olivier Et bonjour tout le monde En France Présentement il est 5 heures du matin ici Au Canada Alors il est un peu tôt Mais quand même je suis toujours là Et en bonne forme Ça fait presque maintenant Depuis J'ai commencé à oeuvrer dans le monde De la gestion en éducation Depuis 1988 À titre de direction d'école De directeur des ressources humaines Ensuite j'ai été directeur général D'une commission scolaire Et finalement dans les 9 dernières années J'ai oeuvré comme président Directeur général De deux associations A but non lucratif Qui travaillaient dans le monde De l'éducation Que ce soit au Canada En Europe Et à travers le monde finalement Alors pour moi De voir quand même La question qui se pose Sur l'évolution Du rôle de gestionnaire Me préoccupe énormément C'est une très grande préoccupation Aussi en Amérique du Nord Et je vais vous dire Non seulement une préoccupation Mais un très très gros défi Alors j'ai hâte d'entendre Les paroles de mes conférenciers Mes collègues Et puis je suis prêt A partager avec vous aussi Un grand merci Et bravo pour les 5 heures du matin Je vous propose De commencer Donc on a prévu De partager 3 moments De réflexion avec vous Et le premier Qui était assez unanime D'ailleurs Quand on a préparé Un peu ensemble Cette table ronde C'est de dire C'est vrai que Je l'ai évoqué On entend beaucoup Quand même Le mantra De l'innovation Les mantra De l'innovation Il faut se transformer Transformation de l'action publique Et en réalité Si on regarde Donc c'est très présent Dans les discours Mais si on regarde Dans l'histoire Des institutions publiques Des administrations publiques On y est déjà Depuis longtemps On a eu de cesse De se transformer De se transformer De se transformer Donc ce que je propose Comme premier point Des discussions Et je propose A Christian Battal De démarrer un peu Cet échange Autour de La transformation permanente Finalement On y est Et de revenir un peu Sur cette idée Qu'on en parle beaucoup Aujourd'hui Mais finalement C'est pas quand même nouveau Tout ça Non c'est en fait Une idée très ancienne Voilà J'ai donné pendant 12 ans Un cours à la Sorbonne Qui s'appelait La modernisation publique Et on pourrait remonter Très loin Mais le premier comité De modernisation C'est 1922 De la sphère publique C'est 1922 Voilà Donc on voit Que cette question De la transformation publique Est une question assez ancienne Voilà Je pourrais citer 1946 Le comité d'enquête Sur les coûts Et les rendements Des services publics Etc Enfin voilà On voit bien que tout ça N'est pas nouveau Ensuite Moi ce qui me frappe C'est qu'il y a une espèce D'idée répandue En France Qui consistera à penser Que la sphère privée marchande Est en mouvement permanent Et que la sphère publique Est immobile Moi qui Qui suis tous les jours Dans les deux sphères Je peux vous dire Que c'est pas le cas du tout Et que la sphère publique Bouge au moins autant Voir plus Que la sphère privée marchande Voilà Et c'est une idée Fausse contre laquelle Il faut se battre Par contre Et quand on discute Avec les agents publics Tous les jours Ils vous disent Ah oui Des changements Si on prend Ces 10-20 dernières années Voilà On en a eu pas mal Alors par contre Ce qui est assez frappant En même temps J'ai assisté Un glissement sémantique C'est à dire que Quand j'ai commencé À accompagner Des services publics Dans leurs évolutions C'était il y a Un peu plus de 35 ans Mon premier gros chantier C'était la création De la DGCCRF A l'époque Avec une fusion De tas de Avec Babusio Avec de tas de petites structures Bon A l'époque On disait Il faut former Les managers Au pilotage Au pilotage Des réformes C'était le Crédo Voilà Puis ensuite 10-15 ans après Ça a glissé C'est devenu Non ce qui est important C'est la conduite Du changement La conduite des changements Dans les structures Puis aujourd'hui C'est le management Des transformations Et on voit Qu'il y a une espèce De glissement sémantique Alors qui n'est pas Complètement anodin Non plus C'est à dire que Autrefois derrière Cette idée de réforme Et si on revient A l'étymologie Réformer c'est revenir A l'état d'origine Initiale Voilà Donc on se disait Il y a des dysfonctionnements On ne fonctionne pas Comme on devrait fonctionner Et donc il faut Qu'on se réforme Pour être enfin Efficace Efficient Etc Ensuite les changements On a commencé à avoir Un monde qui bougeait Un peu plus Et on s'est mis A parler de changements Et puis enfin Aujourd'hui On a l'impression Que On a des tsunamis Permanents Des espèces de vagues Successives De réformes Qui arrivent Et quand vous interrogez Les agents Dans vos services Ils vous disent On n'a même pas fini De mettre en place La réforme précédente Qu'il y a la suivante Qui arrive Il y a la vague suivante De réformes Qui arrive Voilà Et on les a encore moins Évaluées Celles qu'on a mises en place Le coup précédent Mais c'est ça La réalité Et Mais ce terme de transformation Il illustre ça aussi Et c'est pas par hasard Qu'on a ces glissements Sémantiques Moi je trouve que tout ça Soulève deux grandes questions La première C'est qu'il faut Vraiment s'interroger Sur Alors soit sur la pertinence Des changements Qu'on met en place Soit sur leur tempo Ou leur timing C'est à dire que Effectivement Quand on met en place Un changement Et qu'on n'a pas fini De le mettre en oeuvre Qu'il y a déjà Un changement suivant Qui arrive On se dit Est-ce que c'était Le bon changement Qu'on avait fait juste avant Est-ce que c'était La bonne transformation Ou est-ce qu'on a Suffisamment anticipé Finalement Est-ce qu'on n'a pas fait De la transformation Pour hier Est-ce qu'on ne s'est pas Adapté à des objectifs Qui étaient déjà En voie d'obsolescence D'une certaine façon Voilà Et Donc ça c'est la première question Qu'il faut se poser Et je crois que Dans certains projets De changement Qui parfois descendent du haut Parce que C'est ce que vous avez J'imagine majoritairement Dans les structures Que vous managez Mais de temps en temps On peut aussi élargir Les changements En rajoutant d'autres éléments Qui vont éviter D'avoir à relancer Un changement Voilà Quelques Quelques mois plus tard La deuxième question Que ça soulève C'est comment on manage tout ça Parce que Quand on interroge Les agents Les agents Ils vous disent Qu'on aimerait bien Avoir une pause De temps en temps Entre deux Entre deux réformes Entre deux changements Ils manifestent Un certain sentiment D'inconfort D'une certaine façon Et puis Les économistes Nous ont toujours dit Que pour être Efficaces Les organisations Avaient besoin D'un minimum De routine Voilà Et on le sait tous Quand on réorganise Complètement une structure Par exemple Le temps que Tout le monde Développe Les nouvelles compétences Qu'on débugue Les problèmes De la nouvelle organisation Que tout le monde Trouve ses marques Pendant ce temps là On fait moins bien Enfin voilà Et donc voilà Tout ça ce sont des questions Qui sont soulevées Et du coup Qui interrogent complètement Les modalités managériales De portage du changement Et les modalités managériales Tout court Merci beaucoup Pierre Bénard Est-ce que vous voulez Réagir à ces questions A cette manière Est-ce que la transformation Permanente aussi De votre côté Vous y êtes Oui Il y avait un slogan politique En 2012 Qui disait Le changement C'est maintenant Pour l'administration Depuis plus de 10 ans Le changement C'est tout le temps Et comme On a commencé A parler un peu En anglais Moi j'avais Décidé de Rappeler une formule latine Qui est assez peu Laïque Puisque c'est un défendement De la théologie protestante Mais qui dit Ecclesia reformata Semper reformanda Ce qui veut dire L'église réformée Est toujours à réformer Et bien en ce qui concerne L'administration française C'est totalement La même chose Et on le voit même Sur le ton Un peu plus long Que les 10 dernières années Quand j'étais Au SGG A l'époque En 98 Lionel Jospin Qui était premier ministre Avait mis en place Un groupe de travail Avec un expert J'ai oublié le nom Sur ce qu'on appelait Les NTI C'est les nouvelles technologies De l'information Donc ça c'était 97 98 On en est maintenant Au tout numérique Donc ça veut dire Que l'administration Elle aussi A accompagné Ce changement Avec C'est vrai Plus ou moins de succès Il suffit de regarder Le gestionnaire De fait Du ministère de la défense Qui a été un gros bug Mais on a eu aussi De très gros succès Qui sont peut-être Un peu moins connus Donc on a déjà Accompagné ce changement Sur le tout Numérique A tel point d'ailleurs Que Et c'est Une des remarques Qu'on a eues Dans le grand débat Avec les gilets jaunes C'est que Finalement Le tout numérique Commence à donner Le sentiment Qu'il y a eu Une certaine Déshumanisation Du service public Y compris Le président de la république Qui a dit A un moment donné Alors là C'était sur Un autre plan Mais en gros Moins de fonctionnaires De circulaires Et un peu plus De fonctionnaires De guichets Donc le tout numérique A été un succès A été extrêmement important Mais Avec des effets induits Qui n'avaient peut-être Pas été totalement Appréhendés Et qu'il va falloir retravailler C'est peut-on Dans la fonction publique Moderne Et dans l'administration Moderne Désincarner La fonction Et ça c'est un sujet A mon avis Majeur Et puis sur La réforme en elle-même De la réat AAP 2022 En passant par La RGPP Bon là c'est très Tourné Fonction publique L'administration française Je constate d'ailleurs Surtout celle Des concentrés Et que l'administration Centrale n'hésite pas A se réformer Avec autant de vigueur Que nous l'avons fait Depuis 10 ans Notre réforme Est permanente Et ininterrompue Et cette réforme S'est toujours faite Dans un contexte Anxiogène Parce que Il est né De la crise De 2008 Et donc avec Toujours cette arrière-pensée De cette réforme N'est pas une réforme Pour la réforme Mais cette réforme Est une réforme Pour le budget De l'Etat Et ça Ca a été compliqué Et ça a été Un des éléments Extrêmement difficiles A faire appliquer Et pourtant Depuis 10 ans Toutes ces réformes Ont été mises en oeuvre Avec là aussi Plus ou moins de succès Mais ont été mises en oeuvre Avec finalement On le constate Des mouvements sociaux Extrêmement faibles Il y a pu avoir Des réactions épidermiques Dans tel ou tel ministère Pour des raisons Mais Elle est passée Finalement Presque comme une lettre A la poste Et ça a pu fonctionner Donc on y est Arrivé Et je crois que Il faut se poser la question Est-ce qu'on connait Un organisme privé Qui aurait pu tenir La marée Comme on dit chez moi En Bretagne Pendant plus de 10 ans Dans une réforme Permanente Dans un contexte Budgétaire compliqué Alors L'entreprise privée A aussi connu La marée Mais Une telle Maestro De réforme Je ne suis pas sûr Que beaucoup De grandes entreprises Ou d'organismes privés Auraient pu tenir La marée Comme nous l'avons fait Et donc C'est je pense Important De le dire Les managers De terrain Je crois Peuvent S'auto Congratuler Parce que Si cette réforme A pu passer C'est qu'elle a été Accompagnée Au plus près Du terrain Par ceux Qui avaient les mains Dans le congouille Je pense notamment Je parle dans mon Giron du service De l'état Aux directions Départementales Interministérielles D'avoir réussi A agglomérer Des fonctions Aussi difficiles Avec des statuts Qui foisonnent Par dizaines D'avoir réussi Dans les petits départements Là où il y a les DDCSPP A pouvoir Faire une équipe Soudée et unie Du droit des femmes Au service vétérinaire En passant par la CCRF La cohésion sociale Et le sport Ça a été compliqué Et ça s'est mis en place Et je crois que C'est une des forces De l'encadrement Intermédiaire aussi Même si ça peut être aussi Un certain nombre de félestres Mais là je reviendrai Sur une prochaine Parce que Vous êtes en train de hocher la tête Le signe pour dire Que je parle C'est pas vrai Non C'est passionnant Oui on est là On est là Je vous laisse la parole Pour compléter Et parce que vous avez En plus par rapport à ça Une expérience A partager Qui est très intéressante Je pense qu'on a parlé De numérique L'hôpital a été Confrotté A cette question là Depuis de longue date A eu beaucoup De chantiers successifs Et là on est Dans l'hôpital numérique Aujourd'hui Et vous avez pu Suivre ce projet là Donc je vous laisse La parole pour réagir Donc effectivement Comme les autres fonctions publiques La fonction publique hospitalière A connu ces 20 dernières années De nombreuses transformations A la fois Sur le plan réglementaire Sur le plan budgétaire aussi Sur les modèles de gouvernance Aussi de nos hôpitaux Et en termes d'innovation aussi Innovation technique Technologique Et thérapeutique Et le numérique Aussi dans nos prises en charge Dans le soin A enjouer une place importante Et cette innovation Dans le numérique A aussi été mise Au service de l'humain Également dans le cadre Du management Aujourd'hui Pour pouvoir Améliorer nos organisations Et améliorer Les modalités De travail De nos collaborateurs Nous avons fait appel A des technologies A des supports numériques Pour pouvoir Faciliter Du coup Le travail au quotidien Je peux prendre Par exemple Celui du télétravail Qui se déploie De plus en plus Dans nos établissements De santé Ça peut sembler paradoxal Dans une fonction publique Dans des établissements Où on doit être Au plus près du patient Et déployer le télétravail Néanmoins Ça répond A une attente De nos professionnels Et un nouveau mode De management Comment organiser Le travail A distance Comment suivre Les objectifs Fixés A distance Et pourtant C'est une demande De nos professionnels Qui souhaitent Optimiser leur temps Leur force Dans le temps de trajet Dans le temps de concentration Donc c'est un projet Qu'on développe De plus en plus Dans les établissements De santé On a également Sur L'utilisation Des moyens numériques La gestion De l'absenté Traditionnellement Le cadre de proximité Prend son téléphone Et appelle Tous les agents Dont il a la liste Et au fil de l'eau Rappelle les uns Et les autres Pour venir Compléter ses équipes Pour assurer La prise en charge Des patients De plus en plus Les établissements Développent Des logiciels Qui permettent De proposer Des vacations Professionnelles Qui par le biais D'une application Se désignent volontaires Pour venir sur telle vacation Et ça nous permet De garantir A la fois Les compétences La disponibilité Et le volontariat De nos professionnels On a également Tout ce qui est Télémédecine Aussi Comment à distance Avec dans une dynamique De territoire De plus en plus Dans le cadre Des groupements Hospitaliers Et de territoire On a une approche Territoriale du soin Comment pouvoir apporter Une technique médicale Au plus près Des populations Dans les territoires Grâce à la technologie Que nous permet La télémédecine Aujourd'hui On a également Des tableaux de bord Informatisés Pour la fonction RH Que je suis au quotidien D'avoir des tableaux De bord informatisés Sur le taux d'absentéisme Sur le nombre d'heures Supplémentaires Nous permet De suivre au quotidien Les besoins Les points de fragilité Dans notre management Des ressources humaines Donc on voit effectivement Depuis ces dernières années On continue A se développer Et à s'adapter Aussi aux innovations Techniques Qui nous sont proposées Et à les traduire Dans nos modes De management Au quotidien Merci beaucoup C'est sûr qu'en tant que chercheur J'ai pas mal étudié l'hôpital Moi je me suis Et quand on regarde En termes d'innovation Organisationnelle Et dans les pratiques Des évolutions C'est assez Vous l'avez bien dit C'est assez impressionnant Et juste Cet enthousiapement Également Pour les nouvelles technologies Est fragile Puisqu'on a des évolutions Réglementaires Et techniques aussi Qui nous permettent Qui nous demandent D'être vigilants Notamment sur Toute la réglementation Sur la protection des données Dans le cadre du télétravail On doit faire Vraiment attention A protéger A la fois les données Personnelles De nos patients Et de nos professionnels Aussi Dans notre système D'information RH Quand je parlais De la gestion D'absentéisme Par voie dématérialisée Et la sécurité Également De notre système D'information Globalement Donc on doit être Très vigilant A ces aspects là Dans notre enthousiasme Sur l'innovation Oui Tout à fait Je vais laisser la parole A Ron Canuel Qui est derrière nous Pour pas que Les cinq heures Du matin C'est de plus en plus dur Comment vous voulez réagir Alors à la fois De l'extérieur Le point de vue Québec Mais aussi dans le domaine De l'éducation Peut-être Est-ce qu'il y a aussi Une transformation permanente J'imagine que oui Et ce que je peux vous dire C'est que les paroles De mes collègues Ont vraiment Une très bonne Une très bonne réalité Et vérité ici Au Québec Et au Canada La transformation C'est le mot d'ordre Tout simplement C'est qu'on On s'attend toujours Que les gens Vont se transformer Toujours Ils sont en évolution Et par contre Ça fait Je dois vous dire Peut-être au Canada Au Québec Ça doit faire Environ maintenant 25 ans Que cette transformation Est lieu Les origines Vraiment Ça arrive Du gouvernement De Reagan Aux États-Unis Lorsqu'il a fait La déclaration Que l'intervention Du gouvernement Va diminuer Et la participation Locale Va augmenter Va s'augmenter Ça a eu un effet Au Canada aussi À travers les provinces Les territoires aussi Dans le monde De l'éducation En particulier Le monde De l'éducation A été vraiment Peut-être à l'abri De plusieurs changements Dans les années 70, 80 Début 90 On a commencé A voir quand même Une mobilisation Lorsqu'on parlait Quand même De l'arrivée Du 21e siècle En 99 Je me rappelle Qu'il fallait Qu'on se prépare Pour la fin Du monde Tout le monde S'attendait Peut-être Qu'on risquait De ne plus être là Alors imaginez-vous Dans le monde De l'éducation Que nous On se préoccupait Vraiment De la fin De l'année scolaire C'est là Qu'on pense À la fin du monde Alors imaginez-vous Quand même Sur le plan De la gestion Et comment gérer Ce changement Ça a eu un effet Et depuis ce temps-là Les gouvernements Obligent De plus en plus De l'éducation De se mobiliser En utilisant Une phrase Assez importante C'est-à-dire Faire plus Avec moins Et puis Cette approche A un effet Assez néfaste C'est un effet Qu'on se sépare De plus en plus De nos mandats De disons Parler de la réussite De l'enfant Beaucoup plus Vers la réussite De la gestion Et la réussite De la gestion Des ressources Que ce soit Des ressources financières Que ce soit Des ressources humaines Sur le plan humain De plusieurs éléments Et ça amène Une frustration Et une frustration Assez importante Qui affecte De plus en plus Les gestionnaires Les gestionnaires Au Québec Et au Canada Surtout dans le monde De l'éducation Vous savez Le monde de l'éducation C'est un monde Très conservateur C'est un monde Qui change D'une façon Très lente Mais avec Les attentes Idéologiques Qui sont imposées Souvent par les gouvernements Il y a très peu De temps Pour faire ce changement Alors L'approche Que je vois Présentement Comme je travaille Comme stratège En éducation L'approche Que je vois Souvent Dans le monde De l'éducation C'est On regarde La durée Du mandat Du gouvernement Et on décide Quelle est la vitesse Que nous allons Vers ce changement Alors Si c'est un mandat Qui dure de 4 ans 5 ans Allons lentement Si c'est 2 ans 1 an 2 ans 3 ans Faisons très peu Parce qu'on sait très bien Que avec le changement Du gouvernement Il va y avoir Une autre idéologie Il va y avoir Un autre changement Une autre transformation Donc Ce qui fait Que ça amène Une sorte de cynisme À travers La gestion Alors L'introduction Aussi Lorsqu'on parle Du numérique J'ai œuvré Dans ce domaine Depuis 1989 J'ai été conférencé À travers le monde Sur la question Du numérique En éducation Et j'ai pu voir Quand même Une intégration Du numérique Sur le plan Encore Des gestionnaires Mais pas sur Le plan pédagogique Très peu Sur le plan pédagogique Malheureusement On voit Il y a des cas Où on voit Quand même Une utilisation Importante Mais à travers Le monde De l'éducation On voit quand même Que c'est un système De gérer L'utilité des élèves La participation Des parents Peut-être Sur des comités De travail Et tout ça Et pire C'est plutôt De faire De la recherche Et des rapports Dont les cadres Les fonctionnaires Dissent qu'ils sont submergés Par les rapports Et ils font moins De leadership Merci beaucoup C'est un témoignage Très intéressant J'ai eu une remarque De chercheur A nouveau Pardon Je ne peux pas M'en empêcher Mais cette question Du temps Du rythme Dans le domaine De la stratégie L'innovation Et ça devient Complètement central Et on voit Que quand il est donné Non pas par les gens Qui veulent porter L'innovation Mais par l'extérieur Ça complique énormément La mise en oeuvre La possibilité De se projeter Et de mettre en oeuvre Les transformations Qu'on imaginerait Donc c'est un cas Très Pardon moi Je suis chercheur Donc c'est un peu Un cas d'étude Pour moi intéressant Mais je sais Que ce n'est pas facile Pour ces mots Je vais passer la parole Pour finir Ce premier moment Sur la transformation Permanente A Sandrine Dussenti Il faudra qu'on soit Un tout petit peu Plus discipliné Sur le deuxième moment Parce qu'on est un peu long Mais c'est un point Très important Et qui a permis De développer Et de trouver des questions Pour la suite En réalité Sandrine Vous vouliez nous parler Des mutualisations Des équipes Alors en fait Ce que je voulais dire C'est que la transformation Dans les collectivités Territoriales Pour le coup Elle se fait à un rythme Rapide Très rapide Puisqu'en fait De façon substantielle On est sous la pression Permanente Du citoyen De l'usager Que ce soit L'élu Ou le fonctionnaire Territorial Et de ce fait C'est un puissant Aiguillon A la transformation Et comme illustration Effectivement Je voulais prendre L'innovation Manageriale Mais au service D'une gouvernance D'une gouvernance Territoriale Que sont les mutualisations D'équipes Dont on a beaucoup parlé Avec les fusions D'équipes Pour les régions Depuis 2016 Mais il faut quand même Se dire que c'est Quelque chose Qui s'inscrit Durablement Dans le paysage Territorial En France Puisque ces mutualisations Par exemple Sur le bloc communal Elles ont commencé Dès le début Des années 70 Par exemple Pour Strasbourg Entre la commune Et l'intercommunalité De Strasbourg Si on part Plus à l'ouest A Brest Il y a eu Déjà des services Communs Il y a 20 ans En 1999 Et on est arrivé A une gestion Unifiée En 2008 Et puis Et puis Effectivement Aujourd'hui De façon plus Proche On voit La métropole De Lyon Où De façon assez extraordinaire Une collectivité A accepter De se défaire D'une partie De ses compétences Voilà Donc Ces illustrations Pour dire Que la transformation Publique Est permanente Dans le monde Territorial Mais que On a Des données Qui sont De plus en plus Complexes Et foisonnantes Pour 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 Ce qui nous conduise Et qui nous oblige A l'innovation On a On a On a parlé Effectivement De l'explosion Du numérique Mais il y a Les enjeux Environnementaux Il y a La complexité croissante La crise citoyenne La remise en question Du statut De la fonction publique L'intégration L'expérience usagée Les changements D'échelle Et d'articulation Territoriale Voilà Tout ça Nous pousse encore plus A la transformation Merci beaucoup Merci aussi Voilà La concision Et la précision Donc si je retiens Donc ce premier moment Enfin je crois Qu'on est On prendra les échanges Avec la salle A la fin De la table ronde Mais un des messages Forts qui ressortent C'est loin de Il y a évidemment Des rigidités On peut le voir Dans le domaine public Mais comme dans le domaine privé Il n'y a pas là pour le coup Et on voit que En revanche Cette transformation permanente Elle a encanché depuis longtemps Et que les défis Que le public a eu à affronter Sont particulièrement importants Et du fait de l'hétérogénéité Parfois qu'il y a Dans les acteurs Qu'on doit faire collaborer Et ce qui est quand même Moins le cas Dans le domaine privé Où on a souvent des organisations Un peu déjà organisées Sur un projet Une raison d'être Et donc voilà Donc ça c'est un premier temps Alors le deuxième temps On a voulu sur la question Du management participatif Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu Dans l'exposé Un peu que j'ai voulu faire au début Et vous l'avez déjà Même évoqué vous Tous ici C'est qu'on entend beaucoup Parler de la participation Il faut engager les gens Et on sent bien Les raisons pourquoi Pour lesquelles C'est important D'aller dans des modalités De travail Qui sont plus horizontales Qui permettent D'avoir une motivation Une concertation Voire une co-construction Avec les agents Ou l'extérieur Cela dit On a voulu l'intituler Ce moment là Victoire Parce qu'on reconnait La nécessité Sur tout un tas De problèmes Transversaux Systémiques De management participatif Mais victoire Et déboire Puisque chacun Des intervenants ici A envie de témoigner Sur l'ambiguïté Ou l'ambivalence Ou les difficultés Qu'il peut y avoir Lorsque l'on met en place Ou le temps de mettre en place Un management Beaucoup plus participatif Alors pour commencer On a les victoires Et déboires Dans le domaine De la fonction publique hospitalière Puisque on est là Je crois que là Vous avez des bons exemples A nous partager Simplement Donc on essaie D'être un tout petit peu Plus concis Pour qu'on puisse aller Au bout de notre réflexion Collective Et nos échanges On parlera pas de déboires Mais plutôt de complexité A mettre en oeuvre Dans la fonction publique hospitalière Le management participatif Tout d'abord Des éléments plus structurels C'est la réglementation C'est le patient Qui est au coeur De nos préoccupations C'est la taille De nos structures aussi Qui ne permettent pas A chacun de s'exprimer Sur le fonctionnement Notre obligation De donner des soins De qualité De sécurité De manière égale A l'ensemble Des citoyens Et on a aussi Cette obligation D'avoir une organisation Performante Qui ne peut pas répondre Forcément Aux désidérata Des uns et des autres On a également Un contexte social Où on voit Où l'effritement Du lien social S'observe de plus en plus Donc une difficulté A mobiliser Les forces communes Pour pouvoir aller Dans une dynamique commune Et des tensions On va dire sociales On voit l'actualité Qui sont paralysantes Pour s'engager Dans ce type de démarche Donc on va régler les problèmes On va essayer de négocier D'apporter des solutions A un instant T Mais sans se poser Et travailler A plus long terme Avec les équipes Sur des solutions Plus durables Et qui puissent répondre A nos impératifs Aux uns et aux autres Néanmoins L'hôpital public A montré Depuis de nombreuses années Qu'elle a pu Pouvoir mettre en oeuvre Ce management participatif Déjà Dans les différents types De management Que l'on a à l'hôpital Un management médical Administratif Technique Qui a su Depuis de nombreuses années Collaborer Avec intelligence Pour pouvoir améliorer Nos organisations Et nos fonctionnements Améliorer la prise en charge De nos patients On est On est confronté Chaque jour A ces difficultés De 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 répondre A nos impératifs Des uns et des autres Néanmoins Notre organisation Notre modèle de gouvernance Nous permet De nous 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 organiser L'hôpital public Maintenant Il n'approche plus Territorial Donc Un hôpital Ne décide plus Tout seul Dans son coin De l'organisation De son fonctionnement De cette modalité De prise en charge L'approche Territoriale Avec la mise en place Des groupements Hospitalistes De territoire Nous permettent De réfléchir A ce management Participatif En lien Avec les établissements Qui composent Ces groupements Hospitalistes De territoire Le management Participatif Aussi Il n'est pas Forcément Interne Il peut être Aussi externe De plus en plus On fait appel A des experts Externes A des retours D'expérience D'autres établissements Également A des consultants A des enquêtes Internes ou externes Pour pouvoir Éclairer nos décisions Donc on décide plus Tout seul Dans notre coin Et on s'inspire Aussi De nombreuses innovations Qui stimulent Notre pensée Managériale On parlait Du design Thinking Tout à l'heure Le management Émotionnel aussi Donc il y a Énormément de choses Qui nous stimulent Dans ce sens là Au CHU de Toulouse On a fait On a On a On a Souhaité Se baser Sur l'expérience Agent On a depuis De nombreuses années Capitalisé Sur l'expérience Passion Pour améliorer Nos organisations Les prises en charge Sur l'expérience Agent On a expérimenté L'été dernier Une démarche Qui s'appelle Bac à sable Bac à sable Ça consiste en quoi C'est en part de l'idée Que dans le quotidien Des professionnels Il y a Une multitude De grains de sable D'origine divers Qui compliquent Leur travail Et qui perturbe La prise en charge Des patients Donc pendant Plusieurs mois On a permis A des professionnels D'un pôle Médical D'exprimer Les difficultés Qu'ils rencontrent Au quotidien Dans la prise en charge Des patients Donc les difficultés Ont été recensées Il y avait des suggestions Également Et au bout de quelques mois L'ensemble des directions Du CHU Se sont mobilisées Pour apporter A chacun des problèmes Une réponse Ça allait du petit Problème le plus abondin Un problème technique Une prise mal fixée Un problème Beaucoup plus large Sur des carrières Sur des fonctionnements Du service Et au final Même si En première approche On était un peu Sceptique Sur le projet Ça a été très enrichissant A la fois pour les équipes Avoir le sentiment D'être entendues D'avoir des réponses Concrètes A l'ensemble De leurs questions Et surtout L'ensemble Des réponses apportées Pouvaient être dupliquées A l'ensemble Des autres services Et ça a profondément Réinterrogé Notre organisation Et toutes les directions A partir de cette expérience Là ont repensé L'organisation Et ont changé Des fonctionnements Experts Des procédures Pour répondre au mieux Aux attentes des professionnels Donc cette expérience Très ponctuelle A vraiment A profondément Transformé Notre façon De voir notre management Et de S'enrichir De la parole Des professionnels Merci beaucoup Je trouve que c'est un exemple Réminement très intéressant Et quand même Aussi à nouveau original D'avoir centré Une réflexion Sur l'expérience Des agents En mettant en place Un nouveau dispositif Pour pouvoir travailler Dessus Et apporter des réponses Aux problèmes Qu'ils pouvaient rencontrer Dans leur quotidien Je crois qu'on va continuer Sur ce fil de l'expérience Qui est un des mots clés Avec l'expérience usagée Cette fois-ci Avec Sandrine Dussenti Vous avez Alors en fait Finalement Le management territorial Il s'oriente De plus en plus Sur le management De la coopération Avec une évolution On va dire Du leadership Vers le membership Que ce soit en interne Ou en externe Et de plus en plus Le besoin d'expertise Finalement Des managers territoriaux S'orientent Sur l'expertise D'usage Et donc Le design De service public Se développe Penser le service public A partir De l'expérience Usagée Alors Ça peut être Effectivement On a Beaucoup D'outils Qui vont Aussi Des budgets Participatifs Pour On le sait Par exemple A Paris Pour décider Avec les usagers Jusqu'à L'évaluation Politique publique L'association Des usagers Par exemple Quand on va Construire Ou rénover Une nouvelle place Pour Penser les usages Qu'ils soient De jour De nuit Les conflits D'usage Qu'il peut y avoir Ce n'est plus Le sujet Des seuls Urbanistes Donc Cette expertise D'usage Elle est De plus en plus Prégnante Et finalement Je pense Qu'elle pose Deux questions Pour éviter Les déboires Voilà Maintenant Qu'il est reconnu Que l'administration N'a plus La légitimité De la définition De l'intérêt général C'est Comment créer Un écosystème Favorable A cette innovation Là Et puis Quel cadre Et quelles limites On peut poser A cette évolution Alors pour créer Cet écosystème favorable Au centre national La fonction publique Territoriale Ça ne va pas Vous surprendre On pense qu'il faut Accompagner les managers Dans les pratiques D'innovation Pour répondre mieux A l'usager Et donc on a Une offre de formation Qui s'est développée Pour permettre aux managers De vivre l'innovation Il nous semble que c'est important Qu'il faut être exemplaire Il faut l'avoir vécu Pour permettre effectivement Que dans l'ensemble De l'organisation Cela puisse Se diffuser Et puis Quel cadre Et limite poser Donner le cadre D'emblée C'est aussi que Même si on est En concertation La décision finale Ça ne va pas être La décision de chacun Il va bien y avoir Un moment donné Où on va trancher Et où Certains usagers Citoyens Certains membres De nos équipes Ne vont pas se reconnaître Dans la décision Qui a été prise Parce qu'on écoute Aussi Tout le monde Donc ça c'est Je pense qu'il faut Bien poser le cadre Au départ Ne pas laisser D'ambiguïté là-dessus Et puis il y a quand même Des sujets On va dire Vitaux Où à un moment donné Il faut être clair Sur le fait Qu'on ne transfère pas La responsabilité Sur un collectif Je pense Des sujets Auxquels j'ai pu être Confrontée Quand j'étais En collectivité territoriale Quand il faut décider De travaux d'office Il faut y aller La responsabilité C'est la nôtre Et on ne s'en remet pas A un grand collectif Pour continuer A discuter Longuement Merci beaucoup On voit par rapport A ce que j'ai présenté Au début Les mots qui reviennent L'action d'expérience D'usagers De centrés utilisateurs Usagers D'écosystèmes C'est vrai que je ne l'ai pas Franchement dit Mais c'est quelque chose Qui est très présent Dans la manière de penser L'innovation aujourd'hui C'était On le voyait Quand on parle d'innovation Dite ouverte Qu'il y a des écosystèmes Et de communautés A regarder Je vais passer la parole A Ron Canuel Et lui demander Du coup Dans l'éducation Est-ce que Ce que vous avez pu voir Au Québec Aujourd'hui Est-ce qu'on voit aussi Apparaître Des initiatives un peu nouvelles Pour permettre Ces modes de fonctionnement Plus horizontaux Et est-ce que ça pose Des difficultés Est-ce qu'il y a des ambivalences Que les gens se sont dit Bon, voilà Finalement On y est arrivé Parce que finalement Souvent les gens Ne savaient pas Où il fallait être Après 3-4 ans Et puis Ce qu'on voit quand même Vous avez utilisé Le mot Co-construction Et j'avoue que Dans la province De l'économie britannique C'est peut-être Le meilleur exemple Que j'ai pu voir De la co-construction Où ils se sont dit Allons de l'avant Avec un plan stratégique Sur la réussite scolaire Mais ce fois-ci Faisons d'une façon Où on va co-construire C'est-à-dire On va commencer Et on va inviter Tous les intervenants Afin de se rassembler Et d'établir Et de construire Le projet Et ça a eu Un succès Très, très important L'implantation De leur nouveau plan Ça s'est fait Il y a environ 18 mois Et ça s'est Très bien fait Très peu de résistance Très peu d'hésitation De la part des gestionnaires Tout le monde Était d'accord Avec le plan Parce qu'ils sentaient Quand même Un élément Que ça leur appartenait C'était leur plan aussi Et je pense C'est tout à fait critique Le mot consultation Je vais vous dire Le mot consultation Maintenant Est un mot Qu'on essaie d'éviter Parce que Souvent J'entends même Un gouvernement Va dire Oui Nous avons consulté Les citoyens Citoyennes Mais finalement Il y a toujours Des groupes D'intérêts particuliers Il y a toujours Quelqu'un Qui va dire Oui J'ai fait partie De votre consultation Mais finalement Je n'étais pas d'accord Avec ce que vous avez dit Alors je n'ai pas été consulté Alors ça fait Que On y arrive quand même Une sorte de cul De sac Sur ces approches-là Dans le monde De l'éducation Juste à Terminer Il y a une réalité Qui est assez Unique aussi C'est le fait Que les gestionnaires Sur l'ensemble Et je vous parle Ici du Québec Et au Canada Et en Amérique Les gestionnaires Ont une formation D'être avec les élèves C'est-à-dire Ils se sentent Très à l'aise À agir avec les élèves Là où il y a De gros problèmes C'est d'agir Avec des adultes Et il y a Très peu de formation Et ce qui fait Que souvent Quand j'interviens Dans des commissions scolaires Et au niveau Des ministères Présentement Et lorsqu'ils me parlent Des changements Qu'ils proposent Une des premières questions Que je leur pose C'est quel est votre plan De communication Avez-vous un bon plan De communication Comment s'y prendre Pour aller de l'avant Et très souvent Je dois vous dire Que leur plan de communication Est minime Et ils ne pensent pas vraiment À comment gérer Ce changement Parce que Lorsqu'on parle de changement On parle d'être humain Un grand merci Pour ce témoignage Je crois que ça va Très bien enchaîner Avec Christian Battal Parce qu'on voit Que dans ces mécanismes De co-construction De consultation Ça ne gomme pas Les problèmes D'opposition Qu'on peut avoir Perdure toujours Des opposants Et donc Comment est-ce qu'on navigue Dans les autres roubles Du management participatif Quand on se confronte À des terrains Un peu durs Christian Battal Oui Alors effectivement Il y a une évolution Et on a compris Depuis un moment Que les approches Technocratiques Directives Ça marchait rarement Sauf dans quelques situations Très particulières Il y a quelques cas Dans lesquels ça fonctionne Sinon c'est quand même Le plus sûr moyen De faire échouer Une démarche De transformation Et donc effectivement On a développé Beaucoup d'approches Beaucoup plus participatives Etc Et dans beaucoup de cas Ça fonctionne bien Il faut y aller Mais néanmoins Il y a quelques cas Dans lesquels C'est un peu plus compliqué Soit parce que Vous avez un projet Dans lequel tout le monde Se retrouve pas Qui est un peu imposé Qui vient d'en haut De loin Voilà Et que vous avez Un taux d'opposants Extrêmement important Et les approches participatives Les opposants Dans vos ateliers Vos groupes de travail Vos cercles X ou Y Vont détourner Complètement la démarche Voilà Et il faut de temps en temps Passer à autre chose Donc à une phase de négociation Je prends un exemple Concret Une des dernières grosses réformes Que j'ai accompagné C'était celle De l'inspection du travail Avec Jean-Denis Combroxel Qui était le DGT Yves Calvez Son adjoint Et on a utilisé Investi une approche La plus participative Possible au démarrage Mais il y a eu aussi Ce qu'on appellerait Plutôt une approche politique À un moment donné C'est à dire Qu'on a négocié Et on a échangé des choses Avec les opposants Ce qui a fait que Le rapport de force A un peu changé Qu'une partie des opposants Sont passés Ou soient devenus Indifférents En disant On accepte On ne le dira pas Mais voilà Pour que ça passe À un moment donné Il faut aussi faire ça Et puis Il y a aussi des cas Dans lesquels Quand les agents Ou le corps social D'une structure Se sent en crise Les approches participatives Ça ne fonctionne pas très bien Il faut aussi le dire C'est à dire que Le mieux pour comprendre Ça c'est un peu La métaphore guerrière Vous êtes en train De faire la guerre On vous tire dessus Vous n'allez pas faire Des commissions Ou des ateliers Avec vos agents Pour savoir Si on bat en retraite Si on riposte Les gens dans ce cas là Ils attendent un chef Un leader Et puis Ils se rangent derrière Parce qu'il n'y a pas trop le choix Donc il y a des situations Aussi dans lesquelles Il faut bien le dire Le participatif Ça ne fonctionne pas Moi je me souviens Un jour D'un directeur D'administration centrale Je l'avais vu de loin Parce que j'ai accompagné Un autre projet Qui avait envoyé dans le mur Un gros projet de changement Avec une approche technocratique Et puis que je revois Cinq ans plus tard Qui venait de faire échouer Un deuxième projet En disant Mais je ne comprends pas Cette fois-ci J'ai été participatif Oui mais non Parce que cette fois-ci Il avait de véritables Opposants coalisés Plus d'une majorité d'agents Et c'est Il faut faire du participatif Mais ça ne suffira pas Il faut être clair avec ça Il aura dû faire Donc du coup L'école d'innovation Absolument On va bientôt clore Cette partie victoire Et déboire Je vais proposer Donc du coup A Pierre Bénard De réagir à ça Mais aussi d'introduire Le troisième point Et ce troisième point Je crois qu'il vous tient à coeur Pierre Bénard Parce que L'idée c'est Ne pas attendre Le grand soir De l'innovation C'est commencer peut-être Par des petits pas Tout de suite Et puis surtout Je crois Changer sa posture Enfin il y a une idée De comment on se positionne Par rapport à ces changements là Donc peut-être Vous pouvez à la fois Conclure Et puis nous amener Vers notre troisième moment Ensemble Je vais faire Du deux en un Oui c'est J'allais dire C'est Il faut prendre aussi En fonction Du contexte Mais sur Tout ce qui est L'innovation Le participatif Moi j'ai Dans les différents Conflits sociaux Vous savez Dans les préfets De département Il y a beaucoup d'entreprises Qui en appellent aux préfets Quand c'est un peu La bagarre chez eux Et parfois aussi Dans l'administration Et 90% Des conflits sociaux Auxquels on va Avec nos amis De la direct C'est des problématiques Non pas de fond Mais de comportement Des managers Et principalement Des managers Intermédiaires En tout cas En ce qui concerne Le secteur privé Et donc J'allais dire On peut avoir Des magnifiques Instruments Pour mettre en place Tout ça On peut Avoir J'allais dire Tous les anglicismes Possibles On peut avoir Un savoir-faire Formidable Mais Et donc Il y a Là très nécessairement Un vrai besoin Et puis Et ça me permet D'intervenir Dans la deuxième partie Il se trouve que Comme préfet Je travaille Dans une administration Extrêmement hiérarchisée Et extrêmement structurée Et pourtant Il faut Comme on l'a dit C'est à dire Le grand soir Il faut laisser ça A nos amis révolutionnaires Mais Il faut avancer Pas à pas Et donc Il faut travailler là-dessus Donc Priorité Le savoir-être Deuxième priorité Savoir dégager Ce qui peut Être Innovant Ou pas Dans nos fonctions J'allais dire La lutte contre le terrorisme Et la radicalisation Objectivement Je suis assez peu participatif Par contre Dans la conduite D'un certain nombre De mise en place De politique publique J'ai l'habitude de dire Et il y en a Quelqu'une qui sont là C'est mon expression Favorites On doit travailler En meute C'est à dire Qu'il faut qu'on se mette Tous ensemble Et qu'on travaille Plutôt Yemina Elle a l'habitude Qui m'a été volée Par l'adréal On doit travailler En meute Et on doit vraiment S'accrocher Et je crois Que c'est comme ça Que l'on peut fonctionner Et c'est comme ça Qu'on peut mettre Un certain nombre De modes projet En fonction D'un certain nombre D'attributions Que l'on a C'est pas évident Dans le régalien Parce que Y compris Dans notre mode De fonctionnement De préfet Ou sous-préfet On a ce sentiment Hiérarchique Parfois surjoué Souvent surjoué Mais aussi Qui est nécessaire Quand on est en termes D'ordre public Quand on est en termes De terrorisme Quand on est en termes De sécurité publique Ce qu'on nous demande Ou de sécurité civile C'est décider Vite et bien Et là comme vous l'avez Dites tout à l'heure Lorsqu'on est face A une offensive On fait pas Un comité De soldats Il faut y aller Donc il y a Cette difficulté Mais je crois Que c'est quelque chose Qui avance Et qui infuse Maintenant Chez les managers Et donc Chez les directeurs D'administration centrale Ou autre Mais voilà Je crois aussi Que ce qui conditionne Ce management C'est la transversalité On a l'habitude De travailler En tuyau d'orgue Nous on travaille Beaucoup sur l'interministériel Mais si on ne travaille pas Beaucoup plus En transversalité Y compris dans des métiers différents Où au moins On essaye d'apprendre Moi je fais Des réunions Avec tous les chefs de bureau Je demande aux chefs de bureau De raconter ce qu'ils font Parce que des fois On s'aperçoit Alors que ça fait 20 ans Qu'ils sont en préfecture Ils ne savent même pas Ce que l'un fait Par rapport à l'autre Donc il y a vraiment besoin De transversalité Et un peu De souplesse C'est à dire On peut nous demander De faire tout ce qu'on veut Dans l'innovation Si on ne nous donne Ni la souplesse Ni la déconcentration Deuxième message On n'y arrivera pas Donc ça sera des mots Ça sera une théorie Mais ça ne sera pas La pratique Et puis J'avais pris trois formules Et après j'en termine là On dit souvent Il faut nous rendre compte Donc au rendre compte Il faut aussi associer Je crois Savoir déléguer Et Un ancien premier ministre Disait Si la confiance N'exclut pas le contrôle Il a raison Ce contrôle Il sera toujours meilleur S'il est a posteriori Ou si on ne flique pas Dès le début Parce que là aussi C'est le meilleur moyen De ne pas savoir déléguer Et puis Troisième point important S'il est essentiel Que l'information Doit remonter Si elle ne redescend pas Elle ne fonctionne pas non plus Et ça vaut pour tout Y compris pour l'innovation Où les idées doivent partir De la base Remonter Remonter Descendre Donc c'est un ascenseur Qui doit fonctionner Dans les deux sens Et pour conclure Il y a un ancien président De la république Qui parlant de son ministre Avait dit Je décide Il exécute Je crois que ça Ça peut valoir Pour l'exécutif Mais en ce qui concerne Le fonctionnement administratif Je pense que c'est Extrêmement dépassé Mais qu'il faut trouver Les limites Et enfin Un bon manager S'il n'a pas un peu d'empathie S'il ne travaille pas Son savoir-être Il peut avoir Toutes les qualités Du monde Scientifique Technologique Il ne fonctionnera pas Avec un management Tel qu'on le demande Maintenant Là Je pense qu'on pouvait Effectivement Applaudir Merci beaucoup Ça lance Notre troisième temps Sur le Une réaction juste Excusez-moi à nouveau Mais ce qui est amusant C'est que la meute Donc ce mot de meute En fait Dans les méthodologies Que j'ai évoquées On parle de Scrum Le Scrum C'est une méthodologie agile Et ça veut dire La mêlée En fait rugby Et Oui mais cette logique là A prouvé les effets Pour pouvoir avancer Sur des moments Importants A plusieurs Et donc L'agilité Elle se construit énormément Grâce à des modèles De fonctionnement comme ça Et on sait que le savoir-être Va être déterminant Là je trouve que c'est très bien Et une autre remarque aussi Par rapport à ce qu'on a dit Dans la table ronde Intéressante C'est qu'on a vu J'ai présenté le dilemme Exploration-exploitation Qui est connu dans l'innovation On sent qu'il y a un autre dilemme là Qui est la participation Et puis le fait de diriger Donner une direction Et on voit bien que Direction ne veut pas forcément dire La stratégie de la terreur Mais ça peut être aussi Donner une vision Donner un engagement Donner un cadre Et c'est ça qui a été aussi présenté Avant par deux témoignages Soit l'expérience agent Ou usager Je trouve que Ça fait une belle clôture Et une belle poursuite Et donc je vais demander à Christian Battel Peut-être de réagir À ce moment d'ordre Qu'on vient d'avoir Oui je rejoins complètement Ce qui vient d'être dit Par Pierre Bénard Le grand soir du changement C'est romantique C'est médiatique Mais c'est très coûteux Ça ne fonctionne pas toujours Et c'est vrai qu'il vaut mieux Et c'est vrai qu'il vaut mieux y substituer Une stratégie des petits pas Du changement qui ne se voit pas Qui ne se dit pas Qui se fait au quotidien Et c'est finalement ce qu'on appelle Innovation permanente Et moi je voudrais revenir Sur un exemple concret Qui est finalement La première fois où je suis rentré là-dedans C'était à peu près il y a 25 ans On est dans une caisse de sécurité sociale Donc ça tombe bien C'était Je travaillais à l'époque J'avais une mission de conseil Auprès de Jean-Louis Bull Qui était le directeur général de la cause Qui était la structure Qui pilotait les 105 Il y en avait 105 à l'époque L'URSSAF Il y en a beaucoup moins aujourd'hui Bon voilà Et Alors Non pas parce qu'on était géniaux Mais C'était avant les ordonnances Juppé Le directeur général de la cause N'avait pas un pouvoir énorme Sur les directeurs d'URSSAF Qui étaient nommés Par les conseils d'administration locaux Il y avait un pouvoir budgétaire Quelques pouvoirs disciplinaires Mais enfin bon C'était pas un pouvoir total Et on avait décidé Pour faire bouger cette branche A l'époque De jouer cette logique D'innovation permanente C'est à dire que On avait un directeur général Qui ouvrait des voies Comme ça En disant Qui est intéressé Pour expérimenter le contrôle interne C'est à dire On passait des contrats Avec des innovateurs de terrain Et on trouvait un ou deux directeurs On leur donnait de l'argent A un consultant Et allez-y Qui est intéressé Pour réfléchir Ou travailler sur le pré-contentieux Parce qu'il n'y avait rien A l'époque Entre la gestion de recouvrement normal Et puis le contentieux Qui se faisait avec un bazooka Pour récupérer 2,50 euros On en avait un ou deux Qui étaient volontaires De l'argent à un consultant Qui est intéressé Pour travailler sur la GED La gestion électronique de documents On en trouvait un ou deux De l'argent à un consultant Qui est intéressé Pour créer la LAD Et on surveillait Comme le laisse Ces expérimentations de terrain On multipliait Les groupes de travail Les rencontres régionales Interrégionales Nationales Etc Et voilà Pour valoriser Toutes les innovations Ou les débuts d'innovation Qui étaient intéressants Et après Sans que jamais Le directeur général N'ait tapé du point sur la table C'était pas dans son tempérament En plus A l'époque Pour dire Mettez-vous au contrôle interne Par capillarité Cette branche à l'époque A pris 10 ans d'avance Sur ses petites camarades Sur ces sujets là Et c'est vrai qu'il y a 25-30 ans Le contrôle interne Tous ces sujets là C'était très en avance Voilà Et ce qui m'a Et c'est à ce moment là Qu'on a Et à l'insu de notre plein gré Innover complètement Et c'est le moment Où on a inventé Le chèque emploi service Qui a été considéré Comme une innovation Voilà Et moi je m'en souviens très bien On lançait plein de groupes de travail Sur plein de sujets Etc Et ce qui était frappant C'est la liberté laissée aux acteurs A ce moment là Et la porte ouverte du DG C'est à dire Un groupe de travail Pouvait accéder Quand il voulait Quand il pensait avoir une idée intéressante Au directeur général de la branche Sans aucune censure Et sans difficulté Et c'est Cette espèce d'ambiance Cette liberté Voilà C'est un générique Concourante ou simultanée Et non pas séquentielle C'est à dire On réunit tous les acteurs concernés C'était des groupes de travail Très diversifiés Très hétérogènes Réunissant des tas de compétences différentes En même temps Sur des sujets Qui fait qu'on arrivait à ça Et par capillarité Sans jamais imposer quoi que ce soit Cette branche à l'époque A pris une avance formidable Voilà Sur quelques grands sujets Centraux Et ça soulève donc Toute la question des ressources Qu'on peut mettre en place C'est à dire Bien sûr que les gens ont envie d'autonomie De s'impliquer dans beaucoup de choses Et de faire eux-mêmes aujourd'hui Mais le discours sur l'autonomie Ça suffit pas Ça soulève toute la question des ressources Qui sont à leur disposition Pour effectivement pouvoir les rendre autonomes Et avancer un peu plus Voilà Et c'est là où Alors je sais pas si j'ai le temps Je vais pas l'avoir On verra après Ouais Peut-être juste le mot de capabilité Voilà Donc Et Il y a Un axe de recherche Qui est un petit peu récent Et nous La structure d'interface recherche A porté une grosse recherche Avec un tour de table très éclectique Parce que Nous avons financé cette recherche La fondation de France Orange La police nationale L'office national des forêts Et lui et même Enfin vous voyez c'est très Voilà Autour de cette notion de capabilité Et d'environnement capacitant C'est à dire Comment on construit des environnements capacitants Qui aident les agents A passer du savoir agir Au pouvoir agir C'est à dire Voilà Mais si après On reviendra dessus Ce sera avec plaisir C'est une des voies Qui est très intéressante Aujourd'hui Pour aborder les organisations Pour les mettre dans le pouvoir d'agir Exactement Et ça fait bien la transition Je pense avec deux de nos projets D'abord Je vais passer la parole à Ronela à Bruxelles Puis après je passerai à Ron Canuel Sur deux exemples en fait Pour pouvoir avancer Et changer de posture Vous avez mené un projet Dans le projet social Sur la qualité du haut travail Je pense qu'il est intéressant A partager maintenant Pour faire le lien Avec ce que disait Monsieur Pierre Bernard Sur le savoir-être C'est effectivement Un élément essentiel Dans le cadre du management Mais c'est aussi le savoir-faire Et c'est pas forcément inné On n'est pas de manager On le devient Et pour cela Chaque institution Chaque structure Doit structurer En tout cas Ce devenir Du manager Pour accompagner ces changements Au CHU de Toulouse On a un projet d'établissement Très ambitieux Qui laisse présager De grandes transformations Sur le plan médical Sur le plan technique Architectural Et pour cela Il faut qu'on prépare nos managers A accompagner nos équipes A pouvoir s'approprier aussi Ces projets Qui sont importants Pour nos patients Et qui sont importants aussi Pour toutes les innovations Qu'on souhaite promouvoir Au sein de notre établissement Donc le projet d'établissement A un projet managérial Qui répond à deux préoccupations Tout d'abord Donner du sens à notre action C'est à dire Pouvoir permettre aux managers D'expliquer De motiver Aussi de prendre en compte Les difficultés Sous-levez pour les équipes Pour mettre en oeuvre De la manière la plus pertinente Et la plus en lien Avec le travail réel des équipes Les projets à venir Donc pour cela Il y a tout un volet Qui est consacré à la détection Et à la formation de nos managers Qu'ils soient médicaux On a des plans de formation Spécifiques au management Pour le personnel médical On a aussi des formations Qui sont aussi pluridisciplinaires Qui intègrent les personnels médicaux Non médicaux Puisqu'ils travaillent ensemble Donc apprendre ensemble C'est pouvoir mieux collaborer ensemble On a également Des modalités de formation Un peu innovantes On est sur du e-learning On est sur de la simulation On est sur du serious game On est sur des jeux Pour aborder par exemple La question des RPS C'est des choses un peu innovantes Pour que les managers S'approprient aussi Des enjeux qui sont forts Pour notre établissement Et aussi en termes de disponibilité Des ateliers de formation Très courts De trois heures Pour pouvoir permettre Aux managers D'avoir des outils Clés en main Pour accompagner les équipes On a également Un dispositif d'accompagnement Des managers Dans leur mission Un dispositif de coaching interne Donc ils sont coachés Par des pairs Qui sont formés au coaching Dans leur positionnement managérial Dans l'accompagnement De certains projets On développe également Des dispositifs de médiation Pour permettre d'accompagner Les managers Dans la régulation De conflits Au sein de leurs équipes On améliore aussi Les parcours professionnels De nos managers On a des managers Qui viennent du terrain Ils étaient techniciens Ingénieurs Et qui progressivement Se sont On a été accompagnés Par l'institution Vers des fonctions managériales Et des postes de directeur Comme un de nos professionnels A pu bénéficier D'une formation A l'école D'innovation managériale Également On a Également Une deuxième préoccupation C'est d'optimiser Tout l'écosystème De nos professionnels C'est-à-dire que Sous le prisme D'un reversement De la pyramide C'est-à-dire à partir Des remontées de terrain Pouvoir améliorer Nos fonctionnements Donc toutes les fonctions Logistiques Toutes les fonctions Supports Dans leur globalité Ont dû se tourner Vers Ont dû élargir En tout cas Leur spectre Et S'ouvrir un peu plus Vers les agents Et répondre A leurs préoccupations Avec un triple objectif C'est d'abord De transformer Des fonctionnements Actuels Qui sont aujourd'hui Trop en silo Trop cloisonnés Trop spécifiques Et avoir une approche Plus transversale Et collaborative Aussi Rendre du temps Au soignant C'est-à-dire C'est-à-dire de les libérer De tout le temps Un peu superflu Qui peut être pris En charge Par d'autres techniques D'autres processus Et de leur donner Plus de temps Auprès des patients Et surtout C'est une préoccupation Qui va persister C'est la maîtrise Des ressources Et donc de rester Dans ce cadre-là Et c'est C'est quelque chose De pas très simple À faire On a par exemple Développé Un guichet numérique Un guichet numérique De simplification Et de facilitation De la vie Des professionnels Au quotidien Donc c'est une plateforme numérique Très simple Avec J'ai un besoin J'ai un problème J'ai une suggestion Et à partir De cette plateforme numérique Le professionnel sollicite Peut passer une commande Dans différents secteurs Que ce soit Au niveau des RH Logistique, informatique Il a une difficulté également Et au bout De la chaîne Il a forcément Une réponse concrète Et adaptée Et aussi Il se pose la question De la méthodologie Du changement de projet Et le CHU de Toulouse A notamment misé Sur la méthodologie Utilisée dans le cadre De la qualité de vie Au travail Donc c'est une démarche Qui regroupe Un ensemble d'actions Qui permet D'améliorer Les conditions de travail Et la qualité Du service rendu Aux usagers Aux patients Dans une approche Participative C'est à dire Qui permet l'expression Des professionnels Et leur participation Dans la co-construction Des réponses à apporter Donc c'est une démarche Qu'on déploie progressivement Sur la base De l'expérimentation Et qui permet progressivement De renouveler Nos organisations Dans une temporalité Plus proche Des préoccupations Des professionnels Je suis vraiment heureux Parce que je faisais un regard Pour dire Le temps passe Mais c'est passionnant C'est passionnant C'est parce qu'on voulait Avoir un temps de discussion Avec la salle C'est passionnant Parce que vous avez Beaucoup d'exemples En fait un des messages Je crois qui a été porté Dès l'inauguration De ce troisième temps Par Pierre Vénard C'est de dire On peut y aller Il faut y aller Deux manières d'y aller C'est changer la manière Des savoir-être Et aussi des petits pas On voit plein de choses Qui sont en train De se transformer là C'est des transformations Parfois silencieuses Quoi qu'à mon avis Vous avez fait un bon plan En interne de diffusion Mais qui en fait Change énormément A mesure qu'elle s'accumule Je voudrais passer la parole A Ron Canuel Est-ce qu'au Canada aussi Est-ce qu'on voit Une nécessité De changer les savoir-être Est-ce que ça pose Des difficultés Est-ce qu'on voit Des stratégies De petits pas Comme ça Qui peut-être Ont pas un bruit énorme Mais qui transforment En profondeur Qu'est-ce que vous en pensez Je pense Ce que vous avez dit Quand vous l'avez dit Les mots Transformation silencieuse Nous sommes en train De vivre Une transformation silencieuse Ici au Canada Et même Je dirais en Amérique Parce que Lorsqu'on entend parler Mes collègues Du vécu Et On va dire Le style aussi De gestion Au Canada Où il y a une expression Des ressources humaines Qui disait en anglais We hire for skill Fire for style Nous embauchons Pour les compétences Et nous renvoyons La personne À cause de leur style C'est le cas Prédominant maintenant Qu'on s'occupe Beaucoup plus maintenant Du style La personne Elle-même Qui 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 Très très important Maintenant au point de vue De l'embauche Et non seulement De l'embauche Mais aussi Des plans De réussite Et le niveau De succès Qu'on S'attend Au Canada Où on voit aussi Le fait que Ce virage Se fait De plusieurs De plusieurs façons Lorsqu'on avait On avait parlé Du numérique Le numérique En porte aussi Une question De mobilité On voit maintenant De plus en plus D'organismes Qui disent À leurs employés Même à les directions Où vous pouvez Travailler de chez vous Deux jours par semaine Vous pouvez même Travailler chez vous Cinq jours par semaine Dépendant quand même Des circonstances Et des mandats Mais nous voyons Quand même Une souplesse Qui s'intègre De plus en plus Et aussi Le fait que Dans plusieurs Organismes On est en train De vivre maintenant Les nouvelles générations De gestionnaires Qui arrivent Et que pour eux La priorité C'est l'équilibre Entre la vie Personnelle Et professionnelle Alors ils disent Et je vais vous dire Honnêtement Ils vont me pointer Du doigt Et ils vont me dire Ronald Je vous ai vu Travailler Soixante 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 Dix heures par semaine Pas pour moi Moi Je préfère Quarante heures Quarante cinq heures Je suis prêt De travailler fort Mais pour moi L'équilibre D'être avec ma famille D'être avec chez moi Et souvent même Lorsqu'on est en entrevue D'embauche Une des premières questions Qui vont nous poser C'est le temps de vacances Combien de temps Est-ce qu'on aura Pour les vacances Et on leur répond Oui mais vous venez d'arriver Alors pourquoi vous posez Cette question On vous donne quatre semaines Ou cinq semaines Et ils disent Je ne suis plus certain Alors ça nous oblige De notre part De s'ajuster Alors c'est pour ça Que je vois Qu'il y a une transformation Qui se fait À petits pas Mais c'est une transformation Qui est beaucoup plus imposée Sur nous Surtout avec l'effet Qu'on doit revoir Nos stratégies de travail La Banque royale canadienne L'année passée Ont sorti un rapport Qui était très très intéressant Qui démontrait que Surtout dans le monde De l'éducation Où on était préoccupé Avec l'écrit La lecture Et les mathématiques Maintenant on s'occupe On s'occupe beaucoup plus Sur la pensée critique Le jugement Les éléments D'apprentissage actif La capacité De résoudre Des problèmes complexes Tous ces éléments-là Ces facteurs-là Sont devenus maintenant Plus importants Que des facteurs du passé Alors Il y a une évolution Qui se passe ici Et c'est une évolution Que je pense C'est les nouvelles générations Qui vont nous l'imposer Un grand merci Je souviens Je t'ai vu aussi Ornella Bruxelles sourire Parce que bon Dans les recrutements Vous devez le voir Mais moi dans mes étudiants C'est pareil Je pense que Tout le monde doit voir Ces effets-là Je pense qu'on pourra En revenir dessus Oui ça c'est C'est vraiment très fort Je vais proposer A Sandrine Dussenti De clore en fait Notre table ronde Avec justement On parlait de jeunes On parle de l'université Mais il y a des formes D'universités nouvelles Qui vous avez expérimentées Qui se poursuit Parce que l'apprentissage Se fait tout au long de la vie Comment vous portez L'innovation Dans ces formes-là Alors en fait Depuis 4 ans Le Centre national De la fonction publique Territoriale Développe en co-construction Avec les collectivités territoriales Les universités d'été De l'innovation Alors on est parti A 140 en 2016 Avec les universités de Cluny Et on devrait être 1800 en 2019 Donc c'est véritablement Un succès Puisqu'on est sème Même On sera organisé Sur 13 territoires Donc les universités De l'innovation Se tiendront en Occitanie A Narbonne Du 9 au 11 juillet Alors Qu'est-ce que ? En réalité Ce sont des démarches Où on va innover Du point de vue De Justement de la méthode Pas des sujets Qui ne sont pas forcément Extraordinaires J'en ai recensé Quelques-uns Pour vous illustrer Que c'est vraiment La méthode Qui est en jeu Par exemple Dans les sujets Qui vont être traités En Occitanie Il y a l'absentéisme Une fatalité Revoir Revoir Pardon Caler l'ouverture D'un théâtre Il y a abouti Début juillet Avec ces réunions Qui nous permettent D'avoir des facilitateurs Et finalement De bénéficier des ressources D'autres collectivités Qui ont pu rencontrer Cette thématique Et qui vont partager Donc on a Tout un système Bien précis D'idéation D'inspiration De prototypage Qui nous permettent De travailler Sur ce monde territorial Qui est très diversifié Vous pouvez avoir Des toutes petites collectivités Qui viennent porter Leurs défis territorial Auxquels vont contribuer Les collègues D'autres D'autres collectivités Voilà Pour citer un exemple Et pour continuer Sur L'appréciation Finalement De l'évolution Du management Aujourd'hui Moi j'ai le sentiment Qu'aujourd'hui Finalement L'humain a repris Du galon Par rapport au processus Si je peux m'exprimer Comme ça Donc le manager Comme être humain Avec La connaissance de soi La gestion des émotions Pour recréer du lien Vers l'autre On développe De plus en plus Des formations De ce type là En fait A destination Des managers territoriaux Et donc comment Toujours pareil Créer un environnement Favorable A l'expression Des envies Des idées En interne En externe Comment être exemplaire Comment créer Un écosystème Merci beaucoup Pour cette belle conclusion Je pense que On peut applaudir Nos intervenants On a balayé Beaucoup de choses Désolé On est un tout petit peu On va prendre un peu Des questions Avec la salle Quand même On a le droit Oui On me fait signe Que oui En régie Non je me crois A la télé Allez-y Donc on a Je vous rappelle On a balayé Quand même La transformation permanente Le management participatif Avec ses forces Et ses ambivalences Par moment Et puis on a fini Sur ne pas attendre Le grand soir Les transformations Silencieuses Voir les révolutions Au Québec Ron Canuel nous a dit Que là Au Canada Ça bouge fortement Est-ce que vous voulez réagir Sur ces trois thèmes Librement Là on n'est pas obligé De suivre ce canevas Le message C'était osé Donc allez-y Sinon ils vont reprendre La parole Est-ce que par rapport Je ne sais pas Par rapport à cette histoire Du management participatif Un témoignage Vous l'avez peut-être vécu Ou peut-être vous avez Des exemples Qui vous ont marqué Qu'est-ce qui vous surprend Oui Peut-être qu'on peut avoir Un petit micro Merci beaucoup Valérie Travier Je suis directrice Adjointe à la DRAC Vous avez parlé au début Du droit à l'erreur De l'expérimentation Moi je crois que Parmi les méthodes aussi Qu'on peut expérimenter Du coup Moi j'ai expérimenté En particulier Il y a quelque chose Sur lequel on est très timide C'est l'analyse des erreurs L'analyse des choses Qui ne marchent pas Et je trouve que C'est souvent aussi Très intéressant De rassembler Des partenaires Et des agents Pour avec eux Travailler sur Pourquoi ça n'a pas marché Et souvent en fait Et même sur des choses Très quotidiennes On s'aperçoit que D'abord les irritants C'est d'abord le quotidien Et que derrière Les irritants du quotidien Il y a des vrais problèmes De fond Et que en fait C'est une manière D'aborder ces problèmes De fond De manière beaucoup Plus positive Justement Parce que quand on dit Pourquoi ça n'a pas marché Cette petite chose Ah en fait C'était un problème De ressources Ou c'était un problème D'organisation générale On va progressivement Vers des questions Très graves Et je trouve Qu'on est souvent Très timide Parce que Ça se fait pas Ça se dit pas Faut surtout pas dire Qu'on a raté Faut surtout pas dire Qu'on s'est complètement Trompé Alors que Le quotidien du manager C'est beaucoup l'erreur Merci beaucoup J'ai envie Peut-être que vous allez Voir réagir J'ai envie de donner la parole Peut-être à Ron Canuel Parce que c'est intéressant Je pense qu'il y a du culturel Français là-dedans Mais en plus Donc au Canada Qu'est-ce qu'on peut dire Par rapport à ça Et en plus Vous êtes dans l'éducation Où la question de l'erreur Elle est beaucoup débattue Peut-être que vous voulez Réagir en premier Non ? Ah définitivement J'ai trouvé la question Géniale aussi C'est Ce que je peux vous dire C'est que Dans les dernières années Je portais une attention Assez spéciale Particulier Aux affichages Pour les cadres Scolaires Et puis Jamais que j'ai vu Dans les affichages Le mot preneur de risque Jamais que j'ai vu Dans l'affichage Qu'il y a Un besoin particulier D'avoir du courage La créativité Ce qu'on voyait souvent C'était Capacité de bien gérer Capacité de rassembler les gens Capacité D'équilibrer le budget Des éléments Beaucoup plus bureaucratiques Ce qui fait que Oui Nous apprenons beaucoup plus Par nos échecs Que par notre succès Et c'est un élément Que dans le monde De l'éducation L'échec N'est pas valorisé De la bonne façon Qu'on devrait le valoriser Surtout sur le plan De gestion Et du leadership Alors vous avez Absolument raison Merci beaucoup Et je rajoute très bien Que l'erreur est pédagogique Mais c'est la répétition De l'erreur Qui est impardonnable En quelque sorte Voilà Et le management C'est d'abord une pratique Enfin si c'était une science Ça serait depuis longtemps Donc c'est d'abord une pratique Et l'enjeu C'est d'évoluer dans sa pratique Et c'est à partir de ses erreurs Et ce que je voulais dire aussi C'est qu'il n'y a pas de management parfait La perfection ça n'existe pas Et les meilleurs managers du monde Fondent de temps en temps Des erreurs Et c'est normal Et c'est un métier Qui est devenu extraordinairement difficile Extraordinairement complexe Voilà Et donc c'est normal De se tromper Et de faire des erreurs Quand on manage Et c'est pas grave En soi Il faut éviter les grosses grosses erreurs Mais c'est pas grave Ce qui est important C'est de s'en rendre compte Et puis de corriger derrière Et si vous avez une approche Un peu authentique Vos équipes Vous en voudront pas Si vous êtes trompé De temps en temps Et que vous dites Voilà Il faut qu'on corrige ça Parce que c'était pas tout à fait Ce qu'on imaginait Une autre question Et d'ailleurs nous en recherche Dans la chère innovation publique On travaille sur les méthodes d'évaluation Et on se rend compte Que dans la sphère publique On a retenu beaucoup des méthodes D'évaluation dites sommatives C'est un peu réussi ou raté Un peu l'examen Et on manque de dispositifs Institués reconnus D'évaluation formative Où justement On va pouvoir aider la personne Où l'organisation Le groupe A avancer Et il faut de la robustesse aussi Pour pouvoir convaincre Pour éviter que l'erreur se répète Comme il y a cette idée Dans la santé notamment Ou dans d'autres cas Que Pierre-Bénard mentionnait C'est vrai qu'on n'a pas envie Que vous fassiez trop d'erreurs Quand il faut sécuriser une zone Ça c'est sûr On entend cette ambivalence Allez-y Bonjour Muriel Duguay Je suis responsable de l'animation De la filière cadre au CHU de Toulouse Donc je travaille étroitement Avec Ornella Bruxelles Qui a Valorisé Les expérimentations Que nous tentons de mettre en oeuvre Sur le terrain Avec des managers médicaux Et non médicaux Le management participatif En effet C'est un des management Ce qui fait la difficulté De nos managers aujourd'hui C'est que C'est manager C'est manager des situations Donc il faut adapter son management Aussi aux situations Et que parfois Il faut être directif Et parfois Il faut être en participatif Et c'est aussi Le savoir-être du manager Qui va lui permettre De trouver intuitivement Ce qu'il faut adapter Mais ça veut dire Qu'il faut qu'il soit À l'écoute du terrain Ce que je voulais dire surtout C'était Que ce dont on se rend compte Sur le terrain Quand on essaie d'animer Justement les managers C'est que Ceux qui portent la transformation Ce sont les managers de proximité Et ces managers de proximité Ont besoin Du top management Il faut qu'on leur montre l'exemple Il faut qu'on leur ouvre la voie Sur justement Ce fameux droit à l'erreur Parce que Si on ne leur montre pas l'exemple À ce niveau là Ils ne le mettront pas en oeuvre Parce que Voilà Manager c'est être courageux Courageux c'est transcender Ses peurs Et ils ont peur de se tromper Ils ont peur de se tromper Et s'ils ne se trompent pas Ils ne porteront pas Les transformations Donc la clé Elle est vraiment À ce niveau là Il faut que Notre top management S'autorise à l'erreur Et nous ouvre la voie Je crois que On va avoir une réaction Là de manière Parce que ça rentre complètement Dans ce que vous disiez tout à l'heure Il me semble Oui Enfin on peut être aussi De mauvaise foi C'est pas interdit Il y a Vous avez raison Mais ça fonctionne déjà Dans un certain nombre d'endroits Dans la préfectorale On a beaucoup D'exercices Beaucoup de problématiques D'urgence Et systématiquement Et nous systématisons Ce qu'on appelle Les rétex Les retours d'expérience Et c'est toujours Ultra nécessaire On a créé Un faux accident Très grave Sans prévenir personne On déclenche le COD On voit arriver tout le monde Sauf les pompiers Et le SAMU Ce qui est juste un peu gênant En fait il y avait un problème De robot automatique D'appel Et la personne L'avait pas vu Bon C'est anecdotique Mais dans la réalité Ça aurait pu être gênant Et donc on a cette culture Du rétex Et c'est vrai qu'il faut Travailler beaucoup Et peut-être ouvrir Cette culture du retour D'expérience Pas qu'à des exercices Mais aussi à des décisions Dont on voit que le résultat Est mauvais Ou pas parfait Et peut-être faire Ce retour d'expérience Mais là aussi Vous le dites vous-même Il faut que le top management Accepte ce côté-là Et que le management D'encadrement aussi Intermédiaire Parce qu'il y a toujours Cette notion De Alors pas pris Mais enfin Cette difficulté à admettre Alors pour le top manager Quand vous dites Nous on sait tout de suite Qu'on ne s'a pas été accepté C'est que le mercredi suivant Au conseil des ministres Généralement Il est mis fin à nos fonctions Donc on sait que Merci Je regarde le grand horloger On a le temps de prendre Encore une question Ou pas Oui oui Ok c'est bon Il y a aussi Si je permets de réagir C'est que vous avez Une double difficulté Dans le public Qui est que le fait Qu'il y a l'acceptabilité interne Mais aussi externe C'est-à-dire que Quand la population Est au fait d'une erreur Ou quoi Et ça c'est quelque chose Qui est quand même Assez particulier Oui Yaminam Rani Carpentier Donc directrice adjointe De l'ADREAL Occitanie Simplement pour soulever Aussi une autre ambivalence On a parlé d'agilité Dans le management Etc Et à côté de ça On a quand même Une complexité réglementaire Qui va en croissant Avec des procédures De plus en plus lourdes Avec des réglementations De plus en plus complexes Et qui s'accumulent Et c'est vrai que c'est un véritable défi Pour les agents D'arriver à la fois À faire le job C'est-à-dire Sur ces réglementations Qui s'accumulent Et qu'on leur demande De respecter Et sur cette agilité Cette souplesse Cette adaptation permanente Et là il y a un véritable rôle Ce carcan réglementaire Qu'on doit appliquer aussi Derrière il y a quand même Des politiques Et des principes Qu'on doit suivre Et puis La nécessaire souplesse Marge de liberté Qu'on doit se donner Et qu'on doit aussi donner À nos agents Pour qu'ils arrivent À appliquer un texte En réfléchissant De manière intelligente Et en admettant Des fois Qu'on ne l'applique pas À la lettre Mais qu'on revienne à l'esprit Et c'est aussi un défi Pour nous managers À tous les niveaux Merci beaucoup Je crois qu'on a Au moins deux réactions À ça Je suis de remarquer aussi Dans la chaire Innovation publique L'NANC C'est un des axes Importants Des travaux Et notamment Il y a eu une mission ministre Dans les dispositifs médicaux Ça fera le lien avec la santé Où on voit apparaître Énormément de réglementations Mais on le comprend aussi Avec une demande d'agilité Pour pouvoir tester en amont Et on voit cette ambivalence Très très dure à gérer J'ai passé du coup La parole à On est la Bruxelles Dans le domaine de la santé Je crois que Vous l'aviez déjà évoqué En plus un peu Effectivement On est confronté au quotidien Entre cette rigidité Réglementaire Et des règles de gestion Également Qui nous empêchent D'accorder aux professionnels La souplesse souhaitée Dans leur organisation Quand on évoquait tout à l'heure La prédominance On va dire Des intérêts individuels Que l'on voit surgir Avec la conciliation Vie professionnelle Vie privée Les questions aussi Plus liées à l'égalité professionnelle Où certains agents réclament Des organisations Nous demandent de réorganiser l'hôpital Pour répondre à leurs impératifs personnels Donc il y a tout ce travail De communication D'explication aussi Et puis aussi de souplesse C'est une des réponses Que l'on apporte Notamment avec le télétravail Avec l'organisation également Du temps de travail Où on souhaite concilier A la fois la réglementation Liée à la gestion du temps de travail Mais également à répondre à leurs impératifs Puisque c'est un peu du gagnant-gagnant L'agent qui n'est pas bien au travail Qui ne peut pas conseiller sa vie personnelle On aura forcément de l'absentéisme Et forcément c'est une perte pour l'institution Et une démotivation pour l'agent Donc on est obligé au quotidien De jongler Et être aussi très clair Dans les règles que l'on applique Parce que c'est vrai qu'on a Des dispositifs réglementaires très lourds Mais c'est expliquer le sens aussi De ces règles Et pourquoi on ne peut pas y déroger Quelquefois Les demandes des investissements C'est vrai que du coup Il y a cette ambivalence Et peut-être juste un mot en rajout Parce qu'il y a une étude assez récente Sur cette question d'absentéisme Je rappelle que c'est 10% en moyenne Dans la sphère publique 6% dans la sphère privée marchande On estime qu'il y a deux tiers Du taux d'absentéisme Qui finalement n'est pas justifié autrement Que par une espèce de désengagement Des agents Il y a un tiers d'absences Qui sont normales Parce qu'on a la grippe Parce que Mille bonnes raisons Mais il y en a deux tiers Qui ne sont pas justifiés Et donc J'ai plus le chiffre en tête C'est dommage Mais ça a été chiffré Et c'est des milliards par an Le coût de cet absentéisme Pour le PIB français Et donc on a un enjeu Là qui est absolument majeur Merci Je crois qu'il y avait Pierre-Aveillard Qui voulait aussi des rameaux Par rapport Non juste pour revenir Sur l'inflation normative Moi ça fait 25 ans Que je dis le rapport annuel Du Conseil d'Etat Ça fait 25 ans Que c'est quasiment Le premier chapitre Du Conseil d'Etat C'est compliqué Mais ça fait 25 ans Qu'on fait avec Là où il y a peut-être Cette innovation Notamment avec AP 2022 A vérifier C'est la souplesse Pourrait être accordée Pourrait être accordée À la déconcentration Et notamment La possibilité De déroger Un certain nombre De circulaires Ou autres Et puis C'est la réalité C'est la réalité De la déconcentration D'un certain nombre De fonctions de support Dont les RH Parce que tant qu'on a Des statuts aussi figés Bon là On est dans le statut De la fonction publique Mais y compris Dans le fonctionnement Où pour acheter trois vis Il faut demander À la préfecture de région Qui va demander Au ministère concerné Qui va faire décider Par une réunion Interministérielle Pour qu'on savoir Si on peut budgéter Les trois vis Avec Merci de tout dire Un autre Enfin C'est Il y a un vrai besoin De déconcentration Pour les ressources humaines Donc ça je pense Que si c'est vraiment Mis en place Ça va être une avancée Peut-être Beaucoup plus majeure Qu'on ne le pensait Au début Et le droit d'expérimentation Qui permet aussi D'avancer Et puis Il y a un dernier point Alors là je ne devrais pas le dire Mais il y a un bon moyen De lutter contre La logorée normative C'est d'éviter de la lire Et vous verrez On peut On peut parfois en vivre C'est filmé Et je sais que c'est filmé Mais les administrations centrales Savent bien que De toute façon On fonctionne parfois De cette manière là Sinon On n'arriverait pas à dormir Et de toute façon Il y a cinq ou six rappels à l'ordre Donc on saura faire Mais Tant qu'on continuera A nous envoyer De la littérature Parfois Difficile à lire Puis vous avez eu Nos administrations centrales Elles sont fines Parce qu'avant Elles nous envoyaient Des circulaires de 100 pages Ils ont eu des directives Maintenant c'est des circulaires De deux pages Mais avec des annexes De 98 pages Je vais dire un petit mot Oui Ce qui me semble C'est que dans ce mouvement Brownien Finalement le manager Il doit garder le cap Partager le sens Et autant que possible Pérenniser un cadre de travail Voilà Réussir à ce que les organigrammes Soient bien vécus Merci beaucoup Est-ce qu'on arrête là ? Encore une question ? Je vois une main qui se lève Je ne peux pas dire non Dernière Après on arrête Dernière question Merci beaucoup Je suis Narayan Rajutien Je suis le directeur De l'école des mines d'Albi Donc une structure Hiérarchique Et en fait C'est pour un retour d'expérience Je suis en train d'introduire Justement du participatif Dans le management de l'école Pourquoi ? Parce que Évidemment Dans l'enseignement supérieur De la recherche Aujourd'hui Ce n'est plus le changement permanent Ce n'est plus l'évolution permanente C'est le bouleversement Et la révolution permanente Et l'école a besoin D'une agilité Et je pense que ça passe par là Et en fait Je rencontre deux types de freins Le premier C'est évidemment L'aspect hiérarchique Donc j'ai beaucoup d'agents Qui me disent Moi je veux juste Qu'on me dise ce que j'ai à faire Je n'ai pas envie De participer Et l'autre Il est un petit peu plus insidieux Le deuxième frein C'est que j'ai un mandat de 5 ans Et donc là Il ne me reste plus que 3 Enfin plus que Ça dépend du point de vue Et la question qui se pose C'est Qu'est-ce qui va se passer Avec le directeur d'après Et du coup Je suis sur une ligne de crête Où je dois faire Des petits pas Pour montrer que ça marche Mais aussi rendre ça Irréversible en fait Pour qu'après moi On puisse continuer Dans cette démarche là Parce que Là je pense qu'il faut Absolument faire ça Je ne suis pas le seul Donc ça me conforte Mais voilà Donc il y a ce chemin Pas forcément évident A trouver Sur cette démarche Là à nouveau Je pense que je vais donner Ah Christian Bataille Si je peux juste Après je donne la parole A Ronan Oui A Ronan Canuel derrière Puisque je pense Ça fera réagir sur les rythmes Et l'éducation Voilà oui Juste en un mot L'expérience que je citais Avec les URSAV De Jean-Louis Bull Quand il dirigeait la cause Ça a fonctionné Parce qu'il est resté 14 ans Comme directeur général De la cause Et qu'il savait Qu'il avait de la durée A priori Et c'est effectivement Très important La deuxième chose Que je voudrais souligner aussi Et je parle de certains De vos managers Qui peuvent être en recul C'est que la transformation derrière C'est pas qu'une transformation Organisationnelle De fonctionnement Tout ce que vous voulez C'est toujours une révolution culturelle Voilà Et que les révolutions culturelles Ça n'existe pas C'est-à-dire que les mentalités N'évoluent jamais Que dans la durée Et il faut donner un peu Du temps au temps Pour reprendre cette ancienne formule Et ça soulève effectivement Toute la question De cette temporalité Que vous posez Rod Gagnuel Peut-être un mot aussi Oui C'est une bonne question C'est quelque chose Dont je fais face Avec plusieurs directions d'école Qui me disent Exactement la même chose C'est que leur mandat Ils ne savent pas Exactement la durée Dans votre cas C'est 5 ans Mais il vous reste encore 3 ans Ma première recommandation Ça serait Que vous établissez Une communauté d'apprenantes Dans votre école C'est-à-dire Vous allez chercher Les gens Qui sont prêts À embarquer Et à travailler Sur le plan De réussite Pour l'école Et dans le monde De l'éducation Ce que je peux vous dire aussi C'est que faites attention A ce que j'appelle Les vampires de temps C'est des gens Qui vont prendre votre temps Qui ne vous donneront Rien en retour Mais passez votre temps Avec les gens Qui sont engagés Qui veulent Ceux qui disent Moi je ne veux pas Faire de quoi Vous me dites quoi faire C'est tout simplement C'est tout simplement Une raison À dire que Si quelque chose N'aboutit pas Quand même À un succès Que c'est un échec Ils vont dire facilement C'était votre faute Alors c'est d'aller chercher Quand même les gens De dire écoutez Il faut travailler ensemble Et travailler avec ceux Qui veulent travailler Pour commencer Vous établissez un noyau Dans l'école Un noyau de changement Mais avec ce noyau Fait quelque chose De très important aussi S'il vous plaît Établissez un excellent Plan de communication Ce que vous voulez faire Surtout pour les parents Je peux vous dire Au Canada Dans le monde De l'éducation Au Canada Si on a un gros défi C'est qu'on communique Très mal Surtout avec les parents Malgré le fait Qu'on donne les bulletins Et tout ça Sur l'ensemble On communique très mal Et on utilise des mots Comme des compétences Du 21e siècle Juste ces paroles-là Vous demandez aux parents Qu'est-ce que ça veut dire Ils ne savent pas Exactement ce que ça veut dire Et même les gens Dans le monde de l'éducation Ne savent pas exactement Ce que ça veut dire Alors établissez quand même Un bon plan de communication Et allez de l'avant Avec ceci Merci beaucoup Et en l'occurrence C'est peut-être vous Les prescripteurs C'est peut-être moins les parents Qui sont grands Mais ça va être les entreprises Les employeurs Et c'est quelque chose D'assez comparable Bon je pense qu'on a eu Vraiment un échange Enfin un échange Riche Fécond Engagé On va clore là La table ronde Et laisser la parole Pour la suite Je vous applaudis à nouveau Les intervenants Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada